donc famille restons concentrés vous savez l'affaire de zélékouré aujourd'hui les petits sont paniqués ils sont dos au mur face à la pression nationale et internationale donc faut pas que les poutistes comme ils ont commencé à zélékouré à arrêter des gens qu'on parce qu'ils ont publié les images il ne faut pas se laisser distraire par le cnb la nomination de alia nous c'est pas notre problème c'est le cnrd qui a vomi ils ont réavalé encore c'est pas notre problème voilà ils ont vomi ils ont réavalé ça c'est leur problème il faut que nous demandons à ces poutistes les responsables les coupables de l'organisation du tournoi pourquoi ils ont jeté des gaz lacrymogène pourquoi les responsables du cnrd dans le stade ne se sont pas occupés des enfants mais plutôt de leur vie donc nous devons parler de ça la démagogie du cnrd il ne peut pas nous distraire parce que ils sont dos au mur parce qu'ils sont dos au mur voilà ils sont dos au mur famille je vous ai toujours dit le pays là est à terre mamadou dumbouya qui avait pris un décret en fin d'année 2023 le décret de mamadou dumbouya est annulé par son ministre de la défense par idiamine le décret de mamadou est annulé le décret de mamadou est annulé par l'arrêté de idiamine donc c'est ce qui veut dire que le pays est à l'envers voilà mamadou peut prendre un décret le le ministre peut faire un arrêté nous sommes dans quel pays nous sommes dans quel pays voilà et voici une image je vais vous montrer partager voilà mettez les coeurs voilà et vous avez vu l'image baouri l'actuel premier ministre du cnrd et ahmed de paris les démagogues de kaloum on peut le comparer savez la côte d'ivoire il ya le père d'allois qui s'assume le père d'allois en côte d'ivoire lui il s'assume lui il ne fait pas de la politique le père d'allois en côte d'ivoire lui d'après lui sa mendicité ça n'engage que lui mais lui ahmed de paris on n'a jamais vu le père d'allois à la primature en côte d'ivoire le père d'allois lui il va voir les hommes d'affaires les business man en côte d'ivoire mais regardez ahmed de paris ahmed de paris voici des jeunes démagogues on peut l'appeler dès maintenant le père de bonfi voici des jeunes démagogues qui continuent à endormir les jeunes de kaloum il ya mais maitana non mais m'a dit bon enfant voilà je n'ai sera ta nara des cocos comme ça ah non mais baouri tu es un zéro primature comment des propagandistes toi même tu as fait un communiqué interdisant mais baouri c'est toi même ah non mais tu es le dernier je vous ai dit ici gomou lui ne parlait pas mais gomou est dix mille fois mieux que baouri gomou ne parlait pas il y avait cette démagogie gomou n'était pas dedans mais baouri avec tout ce que vous avez fait comme parcours politique regardez regardez baouri baouri c'est ça le développement de la guinée attendez il ya un là je vais le banni attendez je vais juste le banni pour de bon alors qu'on est d'accord ok au tabou donc baouri premier ministre il ya des hommes d'affaires qui font tout pour chercher à vous voir vous ne donnez jamais l'occasion à ces gens mais c'est des démagogues comme ça les amènes de paris voulait donner audience et non mais franchement mais baouri vous êtes le dernier non vous êtes vraiment le dernier des premiers ministres et parce que gomou était là on n'a jamais vu gomou de telles bêtises gomou était là devant nous on n'a pas vu ça avec gomou ah non mais baouri et au moins si c'est avec un ministre des affaires étrangères des états unis ou d'ailleurs et itachi faut même pas les répondre pardon donc la famille vous vous avez vu la photo j'ai publié j'ai publié la photo une fois encore je suis je suis en ligne pardon arrête de m'appeler tu risques de gâter mon lait pardon arrête de m'appeler pardon pour l'amour de dieu je suis occupé mon frère oh mon dieu vous voyez non c'est dommage c'est dommage c'est dommage comme on vous le disait cette histoire de détournement de plus de 800 milliards de nos francs on vous parlait de ce parfum de détournement au niveau de la douane à le cnrd ils ont limogé le directeur de la douane moussa kamara et son adjoint maki on vous avait parlé de cette histoire et beaucoup de transitaires arrêtés je vous dis ça va pas pour le cnrd hé beaucoup vont comprendre vous n'avez rien dit ça dit vous n'avez rien vu d'abord vous n'avez absolument rien compris ce général ce moussa sera humilié son adjoint maki diallo ils seront tous humiliés hé ça ne va pas pour le cnrd il faut trouver des gens il faut trouver des gens et beaucoup de transitaires co-complices je vous ai dit le pays là est foutu à jamais on vous avait parlé de cette histoire de détournement donc le directeur de la douane moussa kamara lui et son adjoint et beaucoup de transitaires boum au niveau de la justice avec vous savez le haut commandement le haut commandement bala samura lorsque des des toccards gèrent le pays le général tout le monde s'amare ici était là maman dit même si tu n'aimes pas le régime d'alpha condé le général tout le monde s'amare était un génie voilà un génie pour la douane mais comme vous ne voulez pas les anciens hein vous nommez les gens par affinité voici le résultat qui est devant tout le monde le résultat est là vous vous avez dit depuis le départ non la corruption c'est fini le détournement c'est fini la douane seulement plus de 800 milliards 800 milliards ça c'est près de 80 millions pourtant le CNRD aujourd'hui même si on les donne 50 millions ils vont danser la CDAO avait donné combien 75 000 la dernière fois à Baoury il a même montré ça 75 000 à plus forte raison la douane un détournement de plus de 800 milliards de nos francs ça c'est pas une petite somme ça dit ça c'est près de 80 millions de dollars mais où va le monde hein pourtant vous avez promis devant le peuple de Guinée ici pourtant vous disiez au temps du présent le Fakone le Yusuf Bundou qui était là à gueuler à mentir sur les énabes Nabaya Nabaya ils ont menti sur la pauvre dame à l'époque bon ça on va pas dire Gates on va dire quoi maintenant le directeur est limogé son adjoint des transitaires tellement que non c'est profond Moussa Kamara a des problèmes son adjoint le directeur adjoint a des problèmes des transitaires ont des problèmes parce que le pays est dirigé par des incompétents des gens qui n'ont aucune notion de la république où va la Guinée hé si vous voyez qu'on demande votre départ c'est ça bah là tu as étudié quoi il faut étudier il faut être administrateur pour gérer le pays on peut pas avoir des guignols comme des Amara des guignols comme des Jiva Djakiti non regardez tout ce que vous avez comme projet c'est les plages c'est les coins c'est les lieux de loisirs c'est la promotion du branding ce n'est pas la science ce n'est pas l'agriculture ce n'est pas le développement rien tout ce qui est plaisir la perversité parce que les plages les filles vont s'exhiber c'est tout parce que vous voulez aller vous asseoir là-bas regardez les petites filles mais aller dans les universités améliorer les conditions de vie des étudiants non améliorer l'éducation ok Adjabinta Djindiré si aujourd'hui si aujourd'hui tu vas voir ils ont limogé le directeur du port autonome son adjoint s'ils le font c'est que tu n'es pas la fille de ta mère il est dans 4D attendez d'ailleurs même je respecte pour les femmes je ne veux même pas il ne faut pas à cause de toi c'est vous les bordels c'est vous qui êtes là-bas derrière eux des bordels c'est vous les oscotes gores c'est vous qui venez à Konakry là-bas des bordels tu ne vois pas la situation du pays bordel ils ont limogé c'est vous les bordels toi Adjabinta Djindiré c'est vous les bordels qui êtes derrière eux l'argent du contribuable guiné c'est à vous les bordels oui qu'on donne c'est pourquoi vous ne voulez pas le départ de ces bandits là c'est vous les bordels dans les range range Rova elles n'ont pas de boutique c'est vous les bordels pendant que les écoles il n'y a pas de table bas et vous êtes là-bas oh non 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 c'est bon tout va bien c'est vous les bordels oui toi Adjabinta Djindiré je ne sais pas quoi Fanta Djindiré là tu es malade tu ne vois pas la situation du pays pourquoi ils ont limogé le directeur et son adjoint et arrêté à part faire tout ce qui est loisir il y a quoi de loisir pas d'université pas d'école pas de marché pas de route rien tout ce qu'ils sont en train de faire c'est le lieu de loisir c'est ça le développement il faut écrire encore je vous ai dit je suis prêt j'ai un grand respect pour les femmes mais une femme qui ne se respecte pas dans mon live ici je te lave très bien comme je veux des bandes guinéens comme ça ils ont enlevé le régime d'Alpha Condé ok on est d'accord mais la gestion du CNRD où nous en sommes où est l'argent du contribuable guinéen et 800 milliards des gars le directeur du port autonome son adjoint des transitaires mais où va la Guinée où va la Guinée on vous a parlé ils ont voulu cacher ça ici mais pourquoi enlever le directeur comme ça brusquement le directeur et son adjoint et arrêter beaucoup de transitaires pourquoi arrêter beaucoup de transitaires pourquoi je vous ai dit famille ceux là et mon homme ils sont en train de gérer le pays comme une entreprise privée Gicha Unique le président il est venu énormément d'étournements les gens demandaient les gens où les transitaires versaient l'argent mais si on parle de plus de 800 milliards ça ne donne pas à réfléchir c'est parce que ceux qui nous gèrent n'ont aucune compétence donc ils sont là-bas pour la forme maintenant ils se rendent ils se rendent compte qu'il n'y a plus de recettes la direction des impôts ne fait qu'augmenter les impôts faire souffrir le peuple de Guinée parce qu'à chaque fois on augmente les impôts mais qui paye c'est le peuple pourtant le port était moins cher tout allait bien dans le pays voilà famille comme je vous parlais le pays que Dieu Dieu ait pitié de nous que Dieu ait pitié de la Guinée franchement le pays est mal barré voilà comme l'a dit Gassama nous sommes un pays qui est arrivé au degré zéro de la médiocrité et de la lâcheté oui nous sommes arrivés à un degré zéro de la médiocrité c'est que il n'y a plus de chiffres pour les qualifier c'est le chiffre zéro au moins on peut dire trois quatre voilà cinq passables mais non 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 pour eux là c'est zéro c'est zéro ils ont échoué sur tous les plans si on doit noter le CNIB c'est zéro c'est zéro qu'on doit choisir deux gros zéros mais pour dire que non ça va aller non ils ont échoué sur tous les plans je vous avais montré la photo de qui de Baouri et de Ahmed de Paris parce que j'étais en live tout de suite j'ai reçu un appel important voilà vous voyez vous voyez bien vous voyez qui Baouri et Ahmed de Paris comment est-ce que comment est-ce que le pays peut se développer lorsque des démagogues sont reçus en audience par Baouri vous venez de voir la photo j'ai même publié il faut que ça dit les guinéens les bons guinéens doivent se réveiller les démagogues il n'est pas Ahmed de Paris il n'est pas enseignant il n'est pas agronome il n'a pas d'école il n'a même pas de siège voici des gens avec un simple t-shirt ils vendent la primature ils font des chèques que des mouvements de soutien et Baouri un ancien politicien averti de tout voici ce Baouri au lieu de refuser de prendre la photo même si Ahmed était rentré dans son bureau mais Baouri qui s'expose comme ça Baouri toi tu peux être un modèle vous même qui faites la promotion des démagogues Baouri vous faites la promotion des démagogues Baouri avec tout ton parcours c'est vous qui recevez ces jeunes feignants des jeunes feignants qui ne sont rien qui ne peuvent rien non non il faut que je me dis mais on a un peu de Wali on a un peu de Paris mais je n'ai pas un milliard dans ton goût un milliard d'échec des milliards pour les données dans ton goût et autant finir dans Kadira et tu as à venir et préparer autant autant finir et je serais car vous dit hôpital moutime ils vont venir vous chassez tous quand on tique et pendant ce temps c'est c'est mon minimum frappé de mouillard ou bien c'est en aide et on a la calme banque et égira mais quand il s'agit et temps et raccord le soutien fait à et fatale à tannabade et ainsi la manette premier ministre et nato et chèque sur étagir et nous un milliard sur il même 200 millions et moula dépensez montana au dehors même un dj bonnes fois voilà 50 mille d'années qui autant ma colo autant ma comprendre fait assez vous on a voy à rabid et on l'a dougoulé à djénéphore on l'a dougoulé à vous ne voyez pas l'état canal et concernant la bama il ya même un conseil gratuit milliards chèques n'en sommeille il a autant dougoulé n'amène aussi la concertée et temps et l'entreprise d'années qui est un projet autant mara finir et rassurera autant mara finir et rassurera narané qu'elle est dans la bama la guilla moustique a fait d'aider paye bar a bloqué où il ya tiffé et les billes demagogues le roya m soutient soutient à bara fini entreprise nana la guilla n'a nommé s'il ya dédié à les jeunes de kaloum ou ya rabi ou ya rabi ou ya rabi ou ya rabi mrena rafine du côté la marchandise ra donc la famille je vais devoir vous laisser voilà je suis au on se reprend encore ce soir si dieu le veut bien merci d'avoir partagé et comme je voulais dire il aura beaucoup de décret il ne faut pas se laisser distraire par ses décrets c'est le cnr d qui avait radié des gens si il réintègre encore les mêmes personnes montan a faire à mara voilà nabara massé djétan et mouna madjibor jéré de dougoulana nira c'est des gens qui n'ont pas honte et de communiquer rabama netto voilà non mais c'est une honte donc ne nous focalisons même pas c'est ça de voilà décret les gens les alias et autres là c'est pas notre affaire voilà ce que nous demandons aujourd'hui au cnr d c'est la tragédie des recrées nous voulons voir clair dedans il ya eu combien nous attendons les chiffres du cnr d voilà où une enquête indépendante c'est à dire des gens venant de l'extérieur ils viennent faire des enquêtes aller recenser tous les morts tous les victimes voilà les parents des victimes vont dans un lieu pour vous donner le nom des enfants décédés lors du drame donc c'est tout ce que nous nous voulons mais cette histoire si vous voulez nommer ma cause au premier ministre nous on s'en fout si vous voulez vous nommer grampé premier ministre on s'en fout c'est pas notre problème l'échec là c'est devant tout le monde et c'est pourquoi les guinéens demandent le départ si vous aviez bien gérer le pays on ne serait pas là aujourd'hui pour demander le départ du cnr d si tout allait bien dans le pays aujourd'hui de l'emploi à la sécurité la liberté d'expression on ne serait pas là pour vous demander voilà donc à nosquels on m'a qu'on se finira premier ministre moutan a fermé bout à narané 31 décembre au dégagé agnon et l'affaire de zéro courrier moment on va pas oublier des parce que vous ne voulez même pas que les gens mettent sur les réseaux sociaux et moutan barassa on nous connaît aux familles merci à tout le monde